Des caméras de surveillance nous ont filmé dans la rue. Elles appartiennent à des banques, à des hôpitaux, à des magasins. Alors on a demandé une copie de ces images. La loi nous le permet. Mais devinez quoi ? On n'a reçu qu'une seule réponse. Un mot tout d'abord de ce texte. C'est la loi caméra dont voici un extrait de l'article 12. Toute personne filmée a un droit d'accès aux images. Elle adresse à cet effet une demande au responsable du traitement. Alors pour vérifier que la loi était bien appliquée, on est passé devant des dizaines de caméras. On est même repassé devant, histoire d'être certain. Et puis, on a contacté les propriétaires pour obtenir une copie. Ils avaient un mois pour nous répondre. Alors il y a quand même un hôpital qui propose non pas une copie des images, mais de passer sur place pour voir ce qui a été enregistré. C'est son droit. On vous explique. Enfin, c'est plutôt l'autorité de protection des données qui nous explique. Cette proposition de l'hôpital, elle est tout à fait légale. Ils doivent aussi protéger les libertés des autres personnes et donc leur vie privée. Et donc s'assurer que les images d'autres individus ne sont pas aussi sur les images qui vous concernent. Et c'est pour ça qu'ils peuvent proposer, au lieu de vous donner une copie des images, de venir les visionner sur place. Comme convenu, on rencontre donc les responsables du centre hospitalier Gentiteca. Souvenez-vous, on était passé devant cette caméra. Eh bien, voici ce que donnent les images. Des images qui seront bientôt supprimées. Alors nous gardons ces images 30 jours, sauf sur demande, si celles-ci doivent être utilisées comme preuve lors d'une procédure. Alors là, un kidam qui vous demande d'avoir accès aux images que vous avez filmées, est-ce que ça arrive souvent ? Alors non. Honnêtement, vous êtes le premier. Reste qu'à part cet établissement et un autre qui nous a envoyé ses photos juste avant de boucler ce scan, personne ne nous a ne serait-ce que répondu. Et ça, c'est un premier manquement. Si après un mois, ils ne vous ont pas répondu, il vous est loisible de porter plainte à l'autorité de protection des données. Justement, l'an dernier, l'autorité de protection des données a traité 331 dossiers relatifs aux caméras de surveillance. Un dossier par jour environ, que ce soit pour des absences de réponses, comme dans notre cas, ou des manquements liés à ce pictogramme. Il doit obligatoirement être visible et forcément accompagné de ces compléments d'informations. Autant vous dire que pendant notre petit tour, c'était rarement le cas. Bon, on le voit, il y a quand même pas mal de règles qui ne sont pas suivies. Et en plus de cela, cette loi caméra, eh bien, elle n'est pas vraiment légale. Pour faire simple, la loi caméra a dû s'adapter il y a peu au RGPD, un règlement européen qui lui est donc supérieur. Alors des éléments du texte belge ont bien été modifiés, mais pas tous. Le traitement par caméra, dans la loi caméra, est basé sur le consentement. Le RGPD dit qu'on ne peut pas le faire sur base du consentement dans tous les cas. C'est-à-dire que j'arrive dans une place publique et je vois une caméra, je peux dire « Ah, mais je m'oppose au traitement de ces images ». Ça, on a le droit. On a le droit. Est-ce qu'on peut dire que cette loi belge, finalement, est illégale ? Alors cette loi belge n'est en tout cas pas conforme au règlement. Donc en cas de conflit, c'est clair qu'une personne pourrait dire « Oui, la loi belge est contraire au RGPD » et obtenir gain de cause. Les établissements ont le droit d'installer ces caméras, mais on l'a vu, il y a des manquements ainsi qu'une incohérence juridique interpellante. Cela, enfin, ne concerne pas les caméras de police, soumises, elles, à d'autres réglementations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les caméras de surveillance. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. C'est juste en dessous que ça se passe. Et puis vous pouvez aussi voir d'anciens numéros du scan, c'est ici. Et pour d'autres vidéos de la RTBF, un petit clic par là.